Dans cette troisième capsule, nous explorons le dictionnaire des co-occurrences. Donc, encore là, nous avons premièrement effectué notre mot, donc encore décrochage, le mot relié à notre thème. On a bien la bonne définition dans le contexte où on veut l'utiliser. On est dans les définitions, allons maintenant dans le dictionnaire des co-occurrences où on va retrouver 32 co-occurrences. Donc, ces co-occurrences-là sont classées les occurrences qui possèdent le mot avec un épithète, le mot avec un complément nominal, un complément direct. Donc, on peut lire des groupes de mots qui peuvent être très utiles pour enrichir notre texte et avoir une première écriture plus intéressante. Donc, on a le décrochage scolaire, il est possible d'ouvrir s'il y a des petites flèches, donc contrer le décrochage scolaire, le taux de décrochage scolaire, le décrochage scolaire des garçons. En cliquant sur chacune des co-occurrences, ici, apparaît dans la colonne de droite des citations provenant des journaux ou de différentes magazines ou sites web dans lesquels ces co-occurrences-là sont utilisées. Contrer le décrochage, prévenir le décrochage, donc ça permet d'explorer le champ lexical du mot décrochage, avec quel mot se retrouve-t-il, dans quel contexte il est possible de l'utiliser. Merci. Merci.